Bon, on commence. 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 Mais. On commence. 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 C'est la part. C'est la construction. C'est la construction. De la muraille. La muraille. Une muraille. Genre. Quand on dit. Quand est-ce qu'on a eu Jérico. Quand on a fait tomber la muraille. Une brèche dans une muraille. Une construction d'une muraille. C'est. Capitale. C'est ça. s'ils ont s'ils ont passé la muraille c'était terrible le jour de Simhat Torah à 7h du matin je suis arrivé j'arrive tout à la synagogue et un des fidèles qui arrive avant moi même il me dit il va y avoir quelque chose ce matin parce qu'il y a des Azrakot dans le Darum et ils ont abattu la frontière entre Gaza et Israël un jour après j'ai dit écoute, comment tu savais qu'ils ont abattu la frontière le fait qu'il y a eu des Mataribs on le savait mais qu'ils ont passé la frontière sans personne je ne peux pas te dire c'est-à-dire cette appréciation qu'ils ont abattu les frontières, c'est ce qui s'est passé il y a eu des films des ishuvim comme Kerem Shalom où ils étaient mitoyens avec la muraille ils sont rentrés dans Kerem Shalom ils ont mis des bombes la muraille elle est faite de grands blocs ils mettent un coup d'explosif ça fait bouger ils sont entrés donc ils ont eu une entrée directement dans le kibbutz pas par la muraille ni par l'entrée du kibbutz simplement par la porte arrière ils ont fait une brèche dans la muraille ils sont rentrés donc en fin de compte ici quand on parle d'une muraille quand Nehemiah il entend que toute la muraille soit ébréchée et que il jeûne et il s'adressa au roi pour lui dire quand tu veux que je sois heureux quand la maison de la ville de mes pères est détruite la muraille quand on dit à propos de Yerusha il va venir et il y a là Hommat Esh ça vive c'est Hommat c'est la protection quand quelque chose est ouvert il n'y a aucune protection et une fois qu'on l'a construite c'était Yom Gadol Yom Gadol Meod mais qui arrive tous ceux qui sont profondément opposés à l'armée Israël on en vient ici on est en Péregdalet pas Soukalet mais regardez le Péso qui précède Van Nivneet Ahoma qui kashèr ko la Homa at Hitsyav et il lève la ham la asso la fois qu'on a construit la moitié de la muraille c'était quelque chose qui était très important et ça a donné un élan et une volonté au peuple de vouloir continuer à consommer la Homa kashashama sandalat le toviga le ha arvim le ha amonim le ha ashdodim ils ont entendu ça ils étaient très en colère on a décidé de vouloir détruire la Homa qui a été reconstruite et s'attaquer de nouveau à Yerushalayim on a fait des rondes on a prié on a décidé de faire une kitad koninout et de faire des tu fais partie de la kitad koninout de Bayezakim toi ? quoi ? pour Amacharay ? qui est de la kitad koninout Amacharay ? oui ? c'est un guerrier Amachar ? policier c'est un peu d'intérêt alors ? ça c'est une expression très connue on n'a plus la force de pouvoir continuer de pouvoir faire face aux ennemis qui veulent nous empêcher de construire de pouvoir faire face à ceux qui nous empêchent qui veulent détruire et de continuer à construire on n'est que la moitié de la muraille est construite il y en a qui viennent pour nous déranger on doit en même temps garder et en même temps construire c'est pas possible pardon ? qui Yéhouda ? ah ! Yéhouda c'est à dire les gens de Judée les habitants d'Yerushalayim pardon pour moi c'était évident Yéhouda c'est ceux qui habitent à Yerushalayim les gens qui étaient là-bas qui étaient tout autour de Yerushalayim qui étaient dans le district de Judée et on dit on ne peut pas on a encore beaucoup de béton on a beaucoup de matières premières le Afar c'est le béton mais c'est c'est la terre c'est la pousse c'est le sable pouvoir faire et renforcer la muraille et et on n'a pas de mode oeuvre on n'a pas la force de pouvoir le faire tandis que nous on n'a plus la force de faire et nos ennemis ils sont prêts ils sont sûrs de qui vivre pour pouvoir nous attaquer et la seule possibilité pour nous de pouvoir s'attaquer à eux de pouvoir faire les deux c'est aller les attaquer construire et se défendre en même temps on ne pourra pas qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête de construire qu'on aille s'attaquer à ceux qui veulent notre mort pour qu'on puisse ensuite continuer à reconstruire maintenant ici c'est un pinceau qui est un peu compliqué à expliquer le pire rouge le misoudat David dit ce qui était comment dire il y a des les juifs des alentours ont dit dix fois faites attention les tsarim ils vont s'attaquer à nous soyez sur le qui vive leur volonté de nous empêcher de reconstruire elle est ma machie et ils sont partout il y avait des juifs qui étaient qui habitaient parmi ces ennemis là qui voulaient nous attaquer ils nous ont dit dix fois que tout est en danger à Hamid ah ben écoutez bien qu'est-ce qu'il va faire ils ont décidé de faire une petite économie ça veut dire quoi ils ont mis des personnes qui étaient un peu partout voilà des milices exactement on pourrait essayer de faire face à ses oponents qu'est-ce qu'il va faire qu'il va faire Il leur a dit, on les attendait pour les attaquer, ils ont arrêté leur attaque. Eux, ils étaient basés sur l'effet de la surprise. Dès que c'est sûr, ils ont rangé et revu à la baisse leur volonté de nous attaquer. Et à ce moment-là, on a pu reprendre et reconstruire. Écoutez bien maintenant. On a partagé les effectifs en deux. Une partie qui construit et une partie qui est en train de garder. Il est là, à l'arrière, pour éviter les attaques de nos opposants. Il y avait même des situations, il y avait quelqu'un qui avait dans une main une pelle et dans l'autre, il avait un revolver. Dans l'autre, il avait une épée pour être prêt à toutes les éventualités. Il y avait un éventualité, pour être une éventualité, pour être un éventualité. Nous, nous étions en train de se séparer. Et quand on se concentre, avec tout le chauffeur, il y a notre éventualité, et il y a notre éventualité. Quel était leur... 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 Ils sont avec des glèves et des lances du matin au soir. La nuit, on garde. La journée, on travaille. Personne n'enlève ses habits. On est tellement mobilisés qu'on dort avec nos habits. On est prêt à du passage de la construction à la garde et on est sur l'équilibre. Dans le sud aussi. Ils ont une mer permanente sur l'équilibre. Mais chacun de nous, des amis, qui sont là-bas, ils reviennent une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, sont sur le front. On a une qui nous permet de pouvoir gagner cette guerre. On en juste la vérité pour se faire On a avancé Pérec, c'est honorable. C'est une possibilité, la seule explication, la seule réflexion que je veux faire, que je veux vous dire autour de cette, de ce Pérec. C'est que après la destruction du Béthamigdash, premier Béthamigdash, après la reconstruction du deuxième, malgré tout, nous ne sommes pas souverains sur notre terre. Comme ce qu'a dit M. Halimi, c'est des milices. Finalement, on a, on est dans une situation où on n'a pas encore la possibilité d'être souverains sur notre propre terre. Néhemiah, pour pouvoir repartir à Yerushalayim, il a eu besoin de demander la permission d'arriver Shachény. On est en Israël, on a construit le Béthamigdash, mais on est sous la tutelle des Oumata'oram. Et en tout petit, on a à chaque fois des élans de petites milices. Comme ce qu'il y avait avec Bordekhaï, c'est bien. On avait le droit de nous défendre. Les attaques des personnes qui veulent nous attaquer. Et deuxièmement, ici, quelques années après, on a le droit de pouvoir, c'est encore une fois avec la, comment dire, avec l'autorisation du roi. On a le droit, pardon ? Alors là, c'était une introduction pour dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais je vais expliquer. C'est-à-dire que on aurait pu croire... Non, ça ne me dérange pas si vous voulez donner... Un américain, ils ont toujours raison. C'est un peu celui à eux. Même si on garde on s'en rende la commande. C'est encore... Je pense comme ça. C'est ici totalement différent, la Agnoda. On a peut-être une ressemblance au temps des Chauvetim. Au temps des Chauvetim, on était, à chaque fois, on avait une souveraineté. On était à l'issue de Yahushua Abidnoun. On était souverain, on avait des attaques permanentes de l'extérieur et on essayait de gérer les attaques tant bien que mal. À chaque fois, il y avait un Chauvet qui venait pour nous sauver. Le Chou lui donnait une force pour nous sauver. Mais là-bas aussi, c'est différent. Pourquoi ? Au temps des Chauvetim, comme on mentionne à chaque fois la Akdava du Abrabanel, il y a cinq différences avec le temps de la Malchou et cinq points communs. Au temps des Chauvetim, il y avait des choses où il y avait une sorte de souveraineté mais il y avait des différences où il n'y avait pas encore un Mishpeta, un Mishpeta et un Menocha ne sont pas créés qu'au temps de Shaul, au temps de David. Maintenant, il faut dire une Akidama. Aujourd'hui, ce que nous vivons, il faut dire qu'il n'y a pas de droit. C'est vrai, il n'y a pas de droit. Mais il y a une Chouvet du Rav Kou dans le Mishpat Koué. On va dire Ramène, le Rav Zevin, tout le monde ramène. C'est le Rav Tzéliazer dans les Chot-Médina. Tout le monde ramène. Le Chouvet, elle fait force de loi auprès de tous les décisionnaires. Il faut dire que lorsqu'il n'y a pas de droit, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de droit à proprement parler, alors la possibilité de pouvoir diriger le pays, la capacité du peuple de pouvoir décider, elle revient au peuple. Le peuple, il est roi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le peuple a la possibilité, par l'élection Hadakobalot, le peuple a la possibilité de pouvoir déterminer qui va être à sa tête pour pouvoir décider ces choses-là. Pourquoi ? C'est capital. Parce qu'on va essayer de comprendre quel droit on sort en guerre. Quel droit on peut faire une guerre contre un ennemi ? De quel droit on peut la réponse, elle est que le peuple, avec la personne qu'il a mis à sa tête, c'est elle qui décide. Maintenant, le roi, le roi, donc il est question ici, le rose, et la gvoura que nous, de laquelle, à laquelle nous faisons preuve la situation en est, l'indépendance qu'on a, avec, comme chaque chose, il n'y a pas de, dans toutes les générations, il n'y a jamais eu de pays qui est seul au monde. Toujours des alliances, comme ce qu'on a fait, une alliance avec Hiram Melertsov, une alliance qu'on a fait avec d'autres pays, Chevar, Versedou, Moumea, Medina, Aya, chaque, quand on est avec Amon et Moab, tu t'es attaqué à moi, et Sihon, il vient pour l'aider, de tout temps. La manière dont la cause de beaucoup a créé le monde, c'est, il y a des mouvements et des décisions de peuples face à d'autres peuples. La souveraineté de la Oumma, maintenant, relativement à la situation où on était au temps de Nehemiah, elle est incomparable avec le Khol Vachol. Ici, on a même un dirigeant, Goy, c'est même, je veux dire, au temps de Nehemiah, mais c'est peut-être encore, on peut ressembler ça au cas du mandat, un mandat britannique, où il y avait le mandat britannique, où en fait, c'est eux, peut-être ottomans, en fait, c'était eux qui décidaient, je ne sais même pas si on avait une indépendance quelconque, on n'avait aucune indépendance. Là, Nehemiah, il est parti avec la casquette de ministre du roi qui m'a autorisé de faire un petit quelque chose, mais dès que la moutarde va lui monter au nez, c'est fini, tout est annulé. On est chez nous, mais on n'a aucune indépendance, on ne fait rien. Ici, on est un peuple qui est souverain sur sa terre, on choisit nous-mêmes notre dirigeant, on a une économie, on a une armée, on a un système économique, on a un système industriel, on a des interactions avec le monde, comme toute chose, on est influencé plus ou moins par les uns et les autres, mais l'indépendance que nous avons aujourd'hui, elle est incomparable avec celle de Nehemiah où il n'y avait rien. On n'avait rien, on était totalement sa'hat la malchout à Shlichit qui était malchout par Asoumadaï, c'est-à-dire que malchout Rishon a baffé, malchout Shlichit, il n'y avait malchout révéit et d'hommes, on était les gammeres par les malchout et le Shniyak. Et là, aujourd'hui, c'est ça ce que j'essaye de comprendre. Ici, c'est quelque chose de capital. En fin de compte, la seule chose qu'ils avaient, ils priaient le soir qu'il n'y a rien qui leur arrive, ils avaient une main avec un glaive et une autre main avec du ciment pour essayer de construire en priant que personne ne le détruise. Aujourd'hui, la madriga qu'on est en train de vivre, on a vu une madriga qui est au moins la madriga qui est autant d'échauffetive. C'est ça ce que je vous ai photocopié que j'aurais voulu étudier avec vous. J'ai ici une feuille, attendez. Ah, où sont mes feuilles ? Elles sont là. pourquoi, Ouri, vas-y, je t'écoute. Ah, ça a été dégaré la radio, on va dire que nous en es débattant au bien plus qu'un Malek, on est vraiment un projecteur dans un Malek, aucune idée Alors qu'en fait, les Colissis, ils ont fait un bout de désert en tout cas, par un monde. C'est pas la famille. Non, mais on... Comment on arrive à Amalekim ? Amalekim, juste, on n'a pas fait un historique, mais dans David, Amalekim s'approquait avec eux à Tziklag, à Isha Amalekim, avec Shaul, de tout temps, Amalekim est là. Donc il faut comprendre aussi qu'il sait, est-ce qu'Amalek c'est une identité ou est-ce qu'Amalek c'est une personnalité ? Donc est-ce que c'est un... Oui, et maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est d'émecdotes qui sont révélées chez d'autres personnes ? On peut dire que les nazis, c'est Amalek, à ce moment-là, on peut dire même sur d'autres personnes qu'ils seraient Amalek. Mais s'il n'est pas question de mettre un nom sur l'ennemi, il est question de mettre un sens à l'affrontement. De comprendre quel est l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre. Alors est-ce que c'est... Tu l'appelles Amalek ou tu l'appelles... Comment dire ? Pélishtim ? Moi, pour l'instant, ce qui est hachoubli, c'est de dire que comme c'est des pélishtim, on a un piroche de grande vignette dans Habakou qui dit que les pélishtim, ils viennent à chaque fois qu'Am Israël il vient pour la malchoute, les pélishtim arrivent. C'est un code que le grand vignette a donné dans Habakou. Maintenant, comment on arrive à percevoir, comment on réfléchit, ça nous permet de comprendre qu'ici Am Israël, il est en l'aida. Am Nivraya, on est en naissance, on est en renouveau. C'est ça la chose sur laquelle je vais mettre le doigt. Non, c'est Amalek, on va tuer Nashim Vata, ou est-ce que c'est Pélishtim qu'on n'a pas Nashim Vata. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on arrive à déceler et à interpréter l'événement qu'on est en train de vivre et en fonction de comprendre sur quoi notre filote, elles sont dirigées. Sur quoi elles sont dirigées seulement que la Hayarim, ils reviennent facilement. Non, qu'on sorte, grandit, qu'on sorte avec une nouvelle todaha de la Oumah. La Oumah, elle reconnaisse plus quel est son rôle, elle arrive à comprendre pourquoi elle est ici, en Eretz Israel. C'est quoi le sujet ? Où c'est qu'on met le focus ? Où c'est qu'on met l'accent dans tout ce Mahava ? Il y en a qui vont te dire lui qui revient en bonne santé. Mais c'est pour ça qu'on est parti, pour qu'on revienne en bonne santé. Alors, tu n'y vas pas à ce moment-là. Non, on est parti pour quelque chose qui, on est venu ici faire apparaître pour tout ça que beaucoup nous ont envoyé. Cette Makah, il vient ici développer quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'avant, jusqu'à présent. C'est ça ce qu'on est en train de voir. Alors, dans ce cadre-là, j'aimerais lire avec vous le Mourine Woukhim dans Helek Bet Pirek Memhe. J'aimerais vous dire une chose. avant, cette semaine, j'étais à à j'écoutais la radio et à le présentateur qui dit nous sommes le 30e jour après 30 jours de tristesse, 30 jours de souffrance, 30 jours qui ont amené à Mishraël dans le désespoir le plus total. Comment on se réveille de ces 30 jours ? C'est ça l'Akdama qu'il disait à son émission. Moi, j'entends ça, je me dis qu'il n'a rien compris. Ces 30 jours de Gvoura, ces 30 jours où Ami Israël a s'est retrouvé des forces qu'il a oubliées pendant des dizaines d'années, ces 30 jours au-delà du Cével pratique qu'on vit, qu'on sent, avec lequel on est associé, on est témoin d'une Tauri-Rout et d'une Gvoura qui n'a pas eu lieu depuis des dizaines et peut-être depuis bien, 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 bien longtemps peut-être depuis le même Koum Mbina. On n'a jamais eu une Tauri-Rout de Gvoura tellement grande. Une possibilité d'être prêt à poursuivre nos ennemis à mort pour une raison qu'on se répète, pour une raison qu'on comprend pourquoi Ami Israël est en Érette d'Israël. Chacun, même le Héloni le plus pas choute, il a amené à cette question-là pourquoi finalement je viens, pourquoi je tue, pourquoi je me dispute, pourquoi je me mets en danger, pourquoi ? Parce que je suis parce que je viens pour... Si je suis ça ne vaut peut-être pas le coup. Ça nous permet de comprendre. Et ça, c'est le Ika. Al-Zan, Yomer, que la guerre, ce n'est pas comme dit Benjamin Netanyahou, on va la gagner, plus exactement la guerre, on l'a déjà gagnée. La guerre a déjà été gagnée. Quand Ami Israël se tourne, approfondit ses racines, quand Ami Israël est prêt à se lever comme un lion, pour être prêt même à sacrifier de sa vie, de sa vie, pour la Ouma, pour la Torah, pour Eretz Israël, c'est déjà la victoire. Ami Israël qui était dans une léthargie pendant plus que 50 ans et qui en est venu à se dire on comprend maintenant que non. Même une personne, c'est un témoignage très intéressant, une personne dans des kiboutim, les kiboutim qui étaient autour du Gader, des kiboutim qui n'étaient pas seulement ces mêmes personnes qui ont été égorgées, les personnes qui amenaient les Arabes dans les hôpitaux, qui avaient prévu le jour de Simchat Torah de faire une ta'alouha de cerf-volant pour le shalom entre Israël et Hazard. Cette journée-là de Simchat Torah. Ils entendent dire lorsque les terroristes quittent Israël avec des otages, l'un dit à l'autre j'ai tué dix mitnachalim et il a dit moi je ne suis pas mitnachal je suis de gauche moi il m'appelle mitnachal il se gratte la tête et il m'est peut-être à ses yeux on est tous des mitnachalim c'est l'ennemi qui nous désigne Am Israël avec la je ne peux pas me battre contre les enfants et contre le truc je ne suis pas sûr en train non je vais arrêter c'est le quatrième chiot que je dis parfois donc à la fin la conscience qu'on arrive à avoir grâce à cet affrontement c'est déjà la victoire le fait que Am Israël en vienne à comprendre qui il est pourquoi il est là pourquoi il revient après 2000 ans de Galoute pourquoi il est prêt à se sacrifier c'est Oudah là c'est déjà la victoire cet ashram qui est sur chacun de Ghiborim qui sont sur le sur le terrain qui sont sur le front c'est déjà la victoire regardez ce qu'il dit ici le Rambam je vais vous dire une autre chose très importante c'est que quelqu'un toute sa vie c'est ses Arba Amot toute sa vie c'est son confort et son bien-être il ne peut pas comprendre ce que je dis parce que ce que je crois que je dis au fond de lui il se dit toutes ces vies qui ont été tuées qui ont été coupées tous ces otages ça vaut vraiment la peine ça s'appelle qu'on a gagné la guerre essayer de répondre à quelqu'un qui a une vision qui est limitée du bien-être du particulier c'est peine perdue pour essayer de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer il faut s'élever à la vision du clal il faut s'élever à la vision d'un peuple pas à la vision de quelqu'un qui va réussir à l'Israud et à sauver sa pauvre il y a ici quelqu'un qui est prêt à donner la chose qui est la plus chère la plus chère pour lui sa vie pour un idéal qui est plus haut encore que sa vie alors on sait que l'idéal plus haut que sa vie en général c'est non il y a un autre encore plus haut c'est la collectivité c'est le peuple c'est l'ouma israeli c'est la Torah c'est Am Yisrael c'est Eretz Yisrael c'est tout ce que représente Am Yisrael qui revient sur sa terre si quelqu'un il reste cloîtré dans cette vision du bien-être rien à tirer par contre on comprend qu'ici on a quelque chose qui est l'espoir de l'humanité Am Yisrael qui vient et qui se bat contre le mal Am Yisrael qui vient éradiquer le mal de la planète et qui voit cet événement-là comme qui vient et qui fait apparaître qui met Am Yisrael pour pouvoir qui le met le pied à l'étrier pour être le chéri c'est pour de toute l'humanité et qui est vraiment Am Yisrael aussi prêt à comprendre son devoir prêt à approfondir son identité et à ce titre il est prêt à se sacrifier vous le voir c'est Hayalim qui a 18, 19 ans, 20 ans une demi-heure avant qu'il rentre à Gaza on leur prend les téléphones à tous ils sont avec eux-mêmes dans une heure deux heures on rentre dans deux heures chacun il est un qui veut parler avec son ami un qui se retrouve avec lui-même un qui écrit des lettres à leurs parents parce qu'ils ne sont pas sûrs de revenir qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là ? vous savez ce qu'ils se disent de manière consciente ou inconsciente on va en guerre à l'Yahoud HaShem on n'est pas un soldat ukrainien ni un soldat américain on va en guerre pour Ham Israël pas Ham Israël maintenant Ham Israël pour toutes les générations on va en guerre en Shadi Artibour de nos ancêtres de 2000 ans qui ont été persécutés en Galoute on va en guerre au nom de Ham Israël coulo celui qui est assis à Tel Aviv comme celui qui est assis cette Shihut elle multiplie elle décuple nos forces elle donne à toute la Huma ce rendez-vous de chacun avec sa Neshama nous donne à nous une force extraordinaire et nous qui pensons ces choses-là ici dans notre étude rend cette force et ce courage à eux il faut comprendre que ce courage ce n'est pas seulement un courage c'est ce que je vais essayer de vous lire dans ce mot le Marambam va compter ici des ma'alot de Roi HaKodej de Nevuah il dit quelle est la madriga la plus psychique la madriga la première qui est le Mavo qui est le Vestibule qui est le Corridor avant d'arriver vers une madriga encore plus haute c'est quand quelqu'un l'habite quand on habite en quelqu'un un sentiment de sauver une collectivité de Tzadikim et de Hasidim contre une collectivité de Rechaim Adat Hasidim ou Adat Rechaim et alors quoi ? qu'est-ce qui se passe ? Il va être épris d'un élan de courage et de bravoure cet élan de courage et de bravoure ça s'appelle Roi HaShem quand le Targoum quand on dit dans tout le Sefer Shoftim dit Yonatan lorsque Shemshon a étranglé un lion parce que David a étranglé un lion et un ours c'est Roi HaShem c'est Roi HaShem c'est Roi HaGvura c'est une si'ata d'Ishmaya j'ai enseigné ce 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 Mourin et Bouchim dans un autre endroit et j'ai dit la chose suivante cette si'ata d'Ishmaya elle est comme une ma'atefette comme une capsule comme une auréole comme une enveloppe autour de chaque Hayal et de si'ata d'Ishmaya extraordinaire pour réussir à gagner pour réussir à irradiquer le mal pour réussir à battre nos ennemis et bien l'un des participants lui a dit ce que tu viens de décrire c'est ce que mon neveu a décrit il y a une semaine le jour il est allé à Simhatour à la barre à Béhéry et à tous ces autres endroits quand il était né avec les il y avait des balles qui partaient de partout j'entendais des balles je les sentais je les voyais et j'ai senti comme si Akadar Waukou il m'avait enveloppé d'une ma'atefette que j'ai eu comme si Akadar Waukou m'avait protégé et c'est comme ça que j'ai fait la guerre pendant 5 heures 6 heures parce que moi on a tué le dernier mais je voyais les balles je voyais les kalachnikovs qui étaient sur moi qui passaient autour de moi à côté de moi derrière moi au-dessus de moi et j'ai senti comme si Akadar Waukou m'avait mis des malachim autour de moi qui m'enveloppait qui m'empêchait de tomber autour de toutes ces balles alors bien sûr il y en a qui tombent ceux qui tombent c'est pas un Hejbon de Sahar et Ronej Ragil punition et et salaire c'est un Hejbon de l'Aouma c'est à dire que l'Aouma il y a des fautes dans l'Aouma eux ils ont été pris pas à cause de leur Hejbon Prati à cause du Hejbon de l'Aouma de toute l'Aouma donc il y a des dophlines mais fondamentalement chaque Hayal il y a cet Ashra'at extraordinaire qui est une Ashra'at qui est attention c'est pas c'est pas de la magie c'est un sentiment de bravoure et une si'ata d'Ishmaïa de réussir dans ce qu'on entreprend qui repose sur chacun les Hayalim et si ça repose sur chacun des Hayalim ça repose aussi sur la totalité de l'Aouma la totalité de l'Aouma elle est habité de ce sentiment de courage et de bravoure c'est ça ce qui nous donne la force de pouvoir réussir c'est Mivini et on sait que c'est pas ce qui se passait au temps de l'Ishmaïa au temps de l'Ishmaïa c'était avec une pioche dans une main avec un grève dans l'autre et on avait une sentinelle pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous attaquait c'est une madriga là on a une autre madriga c'est Amisraël qui décide la bravoure et le courage d'être prêt d'être prêt à tout sacrifier sur le misbé pas seulement on ne veut pas mourir on veut vivre mais cette Moukhanot d'être prêt à aller dans la bouche c'est plutôt dans la bouche de l'ennemi de le tuer nez à nez cette Goua elle nous accompagne elle continuera à nous accompagner encore des années c'est une Goua qui est bonne à la Houma c'est une Goua qui donne un élan extraordinaire à toute la Houma de même que les fautes de la Houma ils peuvent être quelqu'un peut être passible d'un autre de ce qui se passe du matthav de la Houma alors c'est ce Goua on la reçoit nous aussi de l'autre côté ça donne une Goua à toute la Houma ça nous permet à nous-mêmes de pouvoir approfondir nos devoirs de profondir notre identité comprendre mais ça c'est ma Kigalim ça donne ça donne des échos pas seulement maintenant mais pour encore des années c'est un c'est en cela qu'on dit que la guerre on ne va pas la gagner on l'a déjà gagnée on va la gagner aussi effectivement il faut terminer et on l'a gagnée dans le Rouah le fait que la Houma soit arrivée à une telle prise de conscience c'est une victoire en soi c'est une victoire objective pas une victoire de consolation c'est une victoire objective on doit réussir maintenant à la mener à bien mais le quart de la Milhamah elle est dans la Tauda parce que nous on est en train de vivre et on est en train de vivre pas avant d'avoir écrasé le mal pas avant d'avoir repris possession de toute notre tête de reconnaître notre kécher qui est amitié avec la terre d'avoir une symbiose extraordinaire qui puisse rayonner sur la Houma sur tous les juifs dans tout le monde à 40 merci merci